parce que je suis confi je n'arrive pas à comprendre quelque chose le niveau patron de la maison centrale ici sur cette page vous allez me dire et vous allez écrire vous allez écrire ce nom ici le niveau patron de la maison centrale voilà parce que dans la villa la roue tourne hier c'était libéré faunique et c'était libéré les leaders les leaders opinion ino wadeva en de wadeva aujourd'hui la roue a tourné donc je suis confi ah c'est osmaniel le niveau patron de la maison centrale big up osmanielo j'arrive là bas la maison centrale là je t'ai promis je t'ai promis le jour que tu iras en prison wallahi je vais partir ils vont m'emprisonner gratuitement juste une semaine avec toi là bas une semaine avec toi je te promets je vais faire ça pour toi juste une semaine avec toi le niveau patron de la maison centrale et à l'âge d'un yama on doit être on doit être quoi quand je vois hier sa grande soeur qui est en train d'appeler les communicants de rpg ma soeur ma chérie tu fais que aggraver la situation parce que les personnes que vous avez appelé là c'est les personnes qu'ils ont en train de menacer le pouvoir en place aujourd'hui quelqu'un qui menace le pouvoir en place aujourd'hui est un élément de faire vidéo pour ton frère non ça ne passe pas comme ça ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça il faut reconnaître d'abord c'est que ton petit frère a fait en guiné c'est inacceptable et il faut être sincère prendre la paix demander pardon aux guinéens c'est très important au lieu d'appeler les communicants les modifs le guerre rpg les modifs le guerre rpg il fait il fait que ils passent tout leur temps à menacer le pouvoir le pouvoir en place comment est-ce possible que les gens peuvent faire les plaidoiries pour ton petit frère c'est impossible c'est impossible il faut faire des plaidoiries d'abord il faut demander pardon au peuple de guiné parce que vous avez en train d'accuser c'est le délin aujourd'hui c'est le délin c'est fait il faut respecter il faut respecter les hommes en guiné il faut respecter les guinéens c'est le délin à quoi dans ça c'est le délin n'a rien il n'a rien à foutre dans le problème là arrêtez d'accuser cet homme là vouselle a fait quoi dans ça nous tous nous sommes nous c'est devant nous c'est devant tous les guinééens que le petit osmaniel a insouté le délin père et mère insouté la dame la première dame de celui de l'un gallo père et Mais, mais c'est-le à quoi dans ça ? Il faut respecter, il faut respecter. Voilà, donc on va dire à le chef de poste de donner la clé à M. Ousmane Nielo. Voilà, M. Ousmane Nielo qui est le patron de la maison centrale actuellement. Petit, ça chauffe pas chez nous. Je vois les gens qui disent que oui, ouais, les insultes, je ne sais pas quoi. Pour Nielo, c'est pas l'ingire. Pour Nielo, c'est pas l'ingire. Oui, l'ingire fait partie, mais le fait que Nielo a manqué le respect à la justice guinéenne. Partout dans le monde entier, quand la justice t'appelle, il faut répondre. Il faut répondre. C'était devant nous tous ici, Nielo Ousmane a refusé de répondre à la justice guinéenne. Parce que tout simplement, il soutient le pouvoir en place. Il soutient le pouvoir en place, on l'appelle. Il refuse de se présenter la justice. Si on ne corrige pas Nielo, demain, le pouvoir qui vient, nous tous, on peut supporter le pouvoir. Après, on fait, on manque le respect à la justice guinéenne. Après, on dit que oui, c'est notre parti qui est au pouvoir. C'est fini. C'est fini. Donc, arrêtez d'accuser Céludel Ngalo. Il n'a rien à voir dans ce problème. Céludel n'a rien à voir dans ce problème. Son parti UFDG n'a rien à voir dans ce problème. Seulement, il faut respecter quand même. Il faut nous respecter. Ousmane, il est parti en prison parce que le petit, il est très insolent. Il est parti en prison parce que le petit, il a pris la politique comme une religion. Et pourtant, la politique, ce n'est pas une religion. Il faut faire ta politique, mais avec l'intelligence et le discernement. Nous tous, nous avons fait notre politique avec l'intelligence et le discernement. On a insulté sur les réseaux sociaux. Oui, je n'en dis combien pas. Nous, on a insulté ici sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on a insulté sur les réseaux sociaux ? Parce que nos sages ont été insultés par Ousmane Yélo. Nos sages ont été insultés par Oulada Suari. Donc, il faut que nous autres aussi, on paye pour nous. Parce qu'on a vu, la justice appelle quelqu'un, refuse de se présenter. Mais frérot, il faut que nous aussi, à un certain moment, on prenne notre responsabilité. Si c'est des injures, on s'insulte. C'est fini. Mais nous, quand même, on n'a pas insulté un individu en Guinée. Il n'y a pas un individu en Guinée qui peut nous convoquer à la police. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Guinée. Donc, le petit, il est insolent. Donc, encore ? Oui, mais frérot, aujourd'hui, tu as honte de moi. Moi, ils m'ont traité de tout ici. Ils m'ont traité de tout, de toutes les étiquettes. Tout, mais je suis toujours resté serein. Parce que je savais que je suis dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, il faut toujours combattre dans la vérité. Et je vais profiter de répondre à ceux qui disent que oui. Le connolel Mamadi Doumbouya, son excellence, le président de la République, le chef de l'État. Oui, bien sûr, il a dit qu'il n'y aura pas la chasse de sorciers. Mais il n'a pas dit ceux qui défendaient le pouvoir en place. Non. Quand le monsieur a dit qu'il n'y aura pas la chasse de sorciers, ça veut dire quoi ? Nous, tous, on est musulmans. Un musulman, c'est quoi ? C'est l'intelligence et le discernement. Quand le président de la République, le chef d'État, a parlé, a dit le mot là, c'est pour vous dire que ceux qui étaient opposés hier contre le régime, vous étiez opposés dans la vérité. Vous pouvez rester en Guinée. Vous pouvez circuler dans la traitoire guinéenne comme vous voulez. Vous comprenez, non ? C'est ça que le monsieur veut dire. Mais ici, au contraire, le président de la République a dit qu'il n'y aura pas la chasse sorciers. Ça veut dire qu'on ne doit pas demander, on ne doit pas faire des audits. Oui, on ne doit pas faire des audits. Mais pourquoi on fait des audits ? Pourquoi on fait des audits ? Mais essayez de comprendre. Le monsieur, le président de la République, il a dit qu'il n'y aura pas la chasse sorciers parce que nous avons beaucoup souffert à l'exil. Pendant combien de temps ? On est partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. On était abandonné, même trouver le manger. C'était difficile pour nous en tant qu'un jeune guinéen. Donc, le mot là appartient à nous qui étaient opposés contre le pouvoir d'hier. Ce n'était pas pour Ousmane Yélo, ce n'était pas pour Oulada Soare, ce n'était pas pour... En tout cas, les communiquants ou bien ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat. Non. Tous ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat, ils doivent répondre à leur axe. Ils doivent répondre à leur axe. Voilà. Donc, aujourd'hui, alhamdulillah, merci infiniment, monsieur le président, son excellence, Mamadi Doumbouya, pour avoir nous libéré, avoir nous donné notre liberté de succuler, de succuler en Guinée, partout en Guinée. Vraiment, big up à vous, monsieur le président, son excellence, Mamadi Bangoura. Vous êtes des bangouras comme moi. Voilà. Dans la vie, il faut toujours défendre la vérité. Nous, on s'est combattus contre le régime là, parce qu'on savait que Alpha Condé n'a pas à la hauteur de continuer le troisième mandat. Donc, ici, là, on a dit que, oui, Alpha Condé mouyakére n'a yon m'ababa. A mouyakére n'a yon m'ababa. Donc, vous, en tant qu'un jeune de 28, tu as ou bien 30 ans, qui viennent défendre, soutenir un troisième mandat d'un monsieur, un vieillard qui a ses 96 ans, c'est honteux. C'est honteux à l'égard de la jeunesse guinéenne. Réveillez-vous maintenant la jeunesse guinéenne. Trop, c'est trop. Donc, le nouveau patron de la maison centrale, on arrive. Respect à toi, mon frère Ousmane Yélo, que ton âme se repose en paix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, repose-toi dans la maison centrale en paix. Voilà, quand je dis que son âme repose en paix, ça ne veut pas dire qu'il est mort, non. Je veux tout simplement dire qu'il n'a qu'à se reposer dans la prison en paix. Tranquillement, tranquille. On le trouve là-bas. Si on le trouve là-bas, c'est là-bas qu'on va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Qui a mis l'eau dans le coco. Et puis, ce qui me fait mal, hier, je vois sa soeur qui est en train de faire la vidéo, qui est en train de parler la langue malinquée. Ma soeur, il ne faut pas mélanger les ethnies en Guinée. Il n'y a aucune ethnie qui est contre les malinqués en Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'hier, elle parlait de sa vidéo en malinqués sous forme qu'elle veut mélanger les Guinéens, les pelés et les malinqués. Non. Non. Il faut être fier de ta communauté. Il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier de tout ce que tu fais dans la vie. Tu parles à malinqués. Tu veux révolter les malinqués contre qui en Guinée ? Al-Fa Kondé, là. Ce n'est pas le... Comment on dit ça ? Mandé. Non. Mandé est plus grand que Al-Fa Kondé. Al-Fa Kondé, c'est un enfant de 96 ans. Mandé, depuis des siècles et des siècles et des siècles, Mandé existe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que Fatou, tu vas mélanger les malinqués, les pelés, les sous-sous. Non. Non, ma soeur, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça, c'était le régime de M. Al-Fa Kondé. Vous pouvez parler la langue malinquée. Tout le monde est libre. Même moi. Même moi, je suis libre de parler la langue malinquée. Parce que normalement, c'est normal de parler la langue malinquée, pel, forestier, sous-sous en Guinée. C'est normal. On a tous des Guinéens. Mais le problème, c'est où ? Hier, tu faisais tes vidéos parce que tout simplement, tu veux révolter les malinqués. Non. Personne n'est contre les malinqués en Guinée. Les malinqués, c'est des purs Guinéens. Les pelés sont des purs Guinéens. Les sous-sous, les forestiers sont des purs Guinéens. Donc, mettez l'eau dans vos veines. Ça veut dire quoi ? Ma chérie, le nouveau gouvernement, là, ça ne chauffe pas. Le nouveau gouvernement, là, ça ne blague pas. La récréation est terminée. Parce qu'avant, en Guinée, on voyait les RPGs. D'un coup, quelqu'un dit seulement Alpha Kondé. Il prend son téléphone directement et l'appelle la police directement. On a vu Ousmane Yélo qui tenait le téléphone tel qu'il y avait des policiers en Guinée. On connaît, il y a des jeunes qui sont arrêtés arbitrairement. C'est Ousmane Yélo qui les indestait. C'est Ousmane Yélo qui disait à les policiers, « Où est-ce qu'il vient d'un tel coin ? » Il y a telle personne là-bas. Il insulte Alpha Kondé. Il y a telle personne là-bas. Il n'aime pas, monsieur Alpha Kondé. On a vu ça ici sur les réseaux sociaux. On a vu ça ici. On a vu Ousmane Yélo qui s'est déplacé même jusqu'à la famille des autres. On a vu les jeunes qui ont perdu la vie à la maison centrale à cause d'eux. À cause d'eux. Et certains Kabat. Certains Kabat qui ont indesté Roger Bamba. Lui, idem que lui aussi, il mérite d'être arrêté aujourd'hui, emprisonné, condamné. Blat, klat, blat, klat. Dis donc. On a mon favori, on a mon stressé. Mon tamou na stressé, y a moi. Maintenant la récréation est terminée. Voilà. On va vous montrer que c'est nous les Bangouras qui sommes au pouvoir. Ce ne sont pas les Kondéke. Les Kondéke, ils ont venu, ils n'ont pas pu. Et les Kondéke ? Les Kondéke, ils ont venu au pouvoir, ils ont blagué. Ils ont blagué avec le pouvoir. Alors nous les Bangouras, on est venu au pouvoir. On va vous montrer que oui, c'est quoi le pouvoir. Parce qu'on a besoin des Bari. Les Bari, les Keta, les Souma, voilà. Vous les Kondéke là, on a tourné votre page. Votre page là, c'est dans les placards. On a fermé là-bas. On a besoin maintenant des Bari, les Keta, les Souma. Voilà. Nous, on va vous montrer l'importance du pouvoir. Le ministre de la Défense, Ousmane Iniello, il voulait laisser son colis. Laisser son colis avec les Guidéens. Un ministre qui ne se recule pas. Un ministre qui ne dort pas. Un ministre qui se fasse de tous les problèmes de la République de Guinée. Surtout ce qui concerne un professeur, bâtisseur Alpha Kondé. C'est le même ministre de la Défense qui voulait laisser son colis à Guinée. Blat, clad. Et la Guinée, la Guinée est une famille. Surtout la jeunesse guinéenne. Restez concentré. Il ne faut pas paniquer la jeunesse guinéenne. On doit accompagner son excellence, son excellence Mamadi Doumbouya. Parce qu'il est jeune comme nous. Si son excellence Mamadi Doumbouya tombe aujourd'hui, c'est toute une génération qui est tombée dans l'eau. Donc, donnons-nous la main. On va accompagner cette transition jusqu'au bout. La Guinée est une famille. Pas de distinction des ethnies. À bas, tous ceux qui divisent les ethnies en Guinée. Voilà, Moine-Guinée, Haute-Guinée, Guinée-Forestier-Basque-Guinée. Depuis des siècles et des siècles, nos parents, nos parents vivaient ensemble. C'est M. Alpha Kondé et son clan qui ont venu diviser les Guinéens. Qui ont venu diviser les Guinéens. Qui ont venu mettre dans la tête de certains Guinéens que oui, les malinqués, les peuls vous détestent. Les sous-sous, les malinqués ne vous aiment pas. Les forestiers, les peuls ne vous aiment pas. C'est faux. On est tous égaux. On prie dans la même mosquée en Guinée. On vend dans le même marché en Guinée. Mais comment est-ce possible qu'on peut être contre l'un pour l'autre en Guinée ? One love à tout le monde, à tous les Guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada